Je suis Allioun Ndiaye, originaire du Sénégal. Mais si nous revenons au fait que je me retrouve dans cette réunion, c'est particulièrement parce que pendant quand même de longues années, j'étais directeur de la météo du Sénégal, ensuite je suis passé à l'OMM comme directeur régional pour l'Afrique. En fait, ce qui manquait, disons, ce qu'il fallait faire. Amkomet, maintenant que ça s'appelle Amkomet, parce qu'au début c'était juste la conférence des ministres. On l'a baptisé Amkomet un peu plus tard. Mais c'était d'abord une idée. Ensuite c'était un espoir. Et maintenant nous nous rendons compte que cette idée et cet espoir est en train de se concordiser sur le terrain. Il faut aller plus loin. L'Afrique a besoin de réalisation. Nous avons besoin de développement, d'aller plus loin qu'un simple espoir, qu'une simple idée. Alors Amkomet, pour en revenir à Amkomet, vous savez, comme on dit chez nous, une fois qu'une chose est prête, ça devient la chose de tout le monde. Mais tout au début, cette idée d'Amkomet, de conférence des ministres africains, la première fois qu'on en a parlé, c'était au Sénégal, dans le bureau du ministre en charge de la météo avec le représentant de Akhmad, le directeur de la météorologie nationale du Sénégal. Et ce jour-là, au cours de cette réunion, le ministre nous a dit « Mais pourquoi vous, les météos, vous ne faites pas une conférence des ministres comme ceux de l'environnement, ceux de l'eau ? » Alors, c'était là le tilt. De là-bas, ils se sont mis tout de suite au travail. Ils avaient même conçu un document en son temps. Et l'idée était d'organiser la première réunion à Dakar avec l'égide du président Ablayouad en son temps. Alors, personnellement, quand j'ai eu... j'ai pu entendre parler de toutes ces questions-là. J'ai dit « S'il s'agit d'une conférence des ministres africains, Akhmad et la direction monstrologique nationale du Sénégal ne pouvaient pas organiser une réunion de cette envergure-là. » Ensuite, l'idée était tellement globale qu'il fallait autre chose. Je leur ai demandé d'arrêter et de me laisser faire avec l'OM. En ce moment, j'étais le directeur régional pour l'Afrique à l'OMM à Genève. Et je suis allé pour voir le secrétaire général de l'Organisation de la méthodologie mondiale. Je lui ai exposé l'idée de l'enlège, les avantages, certainement, pour la méthode africaine. Et tout de suite, il a saisi, il a compris l'idée. Il m'a dit « Monsieur Ndiaye, je vous demande de continuer. Je supporte votre idée à 200% qu'il m'a mis de ce jour-là. » Alors, c'était parti de là. Donc, il m'a mis dans les conditions pour qu'on puisse organiser cette conférence-là. Mais dans mon idée, principalement, ce que l'on voulait dans cela, c'est que les services météorologiques africains, ils souffrent de beaucoup de choses. Notamment, il n'y a pas de financement. Non seulement il n'y a pas de financement, mais les Africains ne savent même pas ce que c'est que la météo en général. Ce n'est pas dans notre culture. Tellement. Ce n'est pas ancré en nous. En Europe, vous allez ailleurs. Parler de météo, tout le monde sait. Avant de sortir, les gens se regardent la météo. Avant de prendre certaines décisions au niveau de certaines entreprises, ils prennent la météo. Chez nous, ce n'est pas le cas. Donc, la météo est méconnue. Les ministres, quelquefois ils ont leur service météo, ils ne savent même pas quelquefois de quoi ça retourne, réellement. Donc, les financements posent un problème fondamental. Et sans les financements, ce n'est pas possible. Une station, ça coûte cher. Un radar, ça coûte. Etc. La communication, la transmission des données, tout cela, ça a un coût. Et cela ne suit malheureusement pas en effet. Et cela fait des années et des années qu'on est en train de nous dire que les États doivent prendre en charge leur service météo. C'est ce qui est normal. Mais nous nous rendons compte que finalement, au bout du compte, c'est une répétition permanente et il n'y a pas de résultat. Les services météo n'ont pas ce soutien-là, ils n'ont pas les moyens et les choses vont en désuétude chaque année. C'est la chute libre, généralement dans tous, donc pratiquement dans tous les pays africains. Et ce n'était pas au bénéfice ni de l'Afrique ni des pays africains, aucun pays africain. eu égard à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, l'histoire de changement climatique, ça frappe tout le monde. Et en réalité, le sous-bassement de tout ça, c'est les météos, c'est la climatologie. Donc il fallait trouver quelque chose qui fasse que ces services météos soient entendus, soient compris et soient soutenus. Alors, dans ma tête, je me suis dit, il faut, derrière, forcément, ces services météos, qu'il y ait une volonté politique réelle. Une volonté politique qui va dans le sens du développement de ces services météologiques et qui accepte d'appuyer fortement ces services météologiques. Il y avait les ministres. Ça, c'était l'étape nationale, si vous voulez. Mais comme on voulait quelque chose de très global, dans ma tête, il fallait mettre une entité politique beaucoup plus forte, beaucoup plus élevée et beaucoup plus concise. Si vous voulez, il y avait une vie synoptrique sur le continent. J'ai demandé au secrétaire général qu'il faut absolument impliquer l'Union africaine. On a fait les démarches. Ils nous ont écoutés, l'Union africaine. Ils ont accepté d'accompagner le processus. Et c'est ça qui a fait de réunion à réunion. On est arrivé à la première conférence qui s'est tenue à Nairobi. C'était la première. Aujourd'hui, nous en sommes à la troisième. C'est vrai que ce n'est pas fini. Il y a encore du travail. J'espère que vous avez suivi les échos de cette réunion-là. Il y a encore beaucoup de choses à faire. les ministres à Nairobi, je me souviens, c'était quelque chose d'extraordinaire. Parce que je me souviens, nous avons tenu une réunion du matin jusqu'au lendemain, à 4 heures du matin, les ministres étaient dans la salle. ça veut dire que c'était un sujet qui les intéressait. Ils ont quitté à 4 heures du matin, à 9 heures le matin, ils sont revenus dans la salle. C'était quand même un signal très fort. Ça voulait dire que ce qu'on a voulu leur faire comprendre, ils l'avaient saisi et que fondamentalement, ils étaient prêts à aller avec ce processus-là et faire de façon à ce que ce paradigme dont les serviteurs ont besoin, ils étaient prêts à l'enclencher. Et c'était bien. Les résolutions ont été tenues, les documents ont été signés, etc. Alors aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut faire fondamentalement, ces acquis qu'on a eus à Nairobi, il faut les enraciser, il faut les cimenter, il faut les solidifier et faire de façon à ce que quelque chose pousse à partir de ce moment-là. Les investissements à l'endroit des services météorologiques, à l'endroit des services climatiques, c'est véritablement... Ça ne s'appellera même pas une portion congourue. C'est presque rien du tout. Je te dis la vérité, c'est presque rien du tout. Moi, je vous assure que... J'en ai vu des services météoros dans ma petite expérience. Nous sommes, c'est vrai, des pays en voie de développement. Les priorités sont multiples et multiformes. Tout est priorité chez nous. Mais aujourd'hui, cette question de changement climatique, l'Afrique va être le continent le plus frappé. c'est le plus vulnérable. Et ce sera trop tard après. Les autres, ils ont... Les autres, les pays développés, ils ont peut-être un peu plus de moyens que nous. Beaucoup plus de moyens que nous. Et quand ça va arriver, ça va arriver, c'est pas dans 10 ans, dans 20 ans, c'est déjà là. C'est déjà là. Et il faut que les Africains, maintenant, acceptent de voir les institutions, les moyens, les scientifiques, mobiliser tout cela pour que, véritablement, qu'on puisse avoir une réponse adéquate à ces menaces qui sont déjà dans nos murs. Et c'est ça, la réalité. Maintenant, qu'on continue encore à surfer sur ces questions-là, qu'on ne prenne pas les décisions, les décisions, édouanes, jusqu'au jour que ça vient, on se dit maintenant, voilà, on vous donne une boîte de sauvetage, la boîte de sauvetage, je vais la prévoir. C'est après. Avant, il faut faire de façon à ce que cette boîte de sauvetage-là, qu'on ne la porte pas. C'est déjà la réalité. Il faut que les Africains acceptent, qu'ils acceptent le développement, qu'ils aillent vers le développement. Parce que, c'est ça. Vous, moi, aujourd'hui, nous sommes quelque part des privilégiés dans cette Afrique-là. Mais, demain, ce que nous allons léguer, cette Afrique-là qui est déjà meurtrie, c'est à nos enfants. Et nous n'avons pas le droit de léguer à ces enfants-là une Afrique qui continue à pleurer, une Afrique qui continue à être meurtrie, et une Afrique même qui va vers le gouffre. Et ça, c'est nos responsabilités. Il ne faut pas qu'on les fuit. Il y a des potentialités en Afrique. Il y a des possibilités pour nous développer. Même si nous n'avons pas tout, le monde, aujourd'hui, c'est l'universalité. C'est possible d'aller vers les partenaires. Il y a le partenariat, c'est possible. Aller vers des gens qui comprennent que ça doit être un win-win entre les Africains et eux-mêmes. Et qu'on aille vers ça. On trouve des solutions. même si ce n'est pas les solutions qui règlent tout, mais au moins qu'on comprenne que nous allons dans le sens du développement. Ça, c'est des questions qu'on ne peut pas les fuir. Il faut qu'on aille vers ça. L'indifférence est un suicide pour nous. On ne peut pas tourner le doigt à ces questions-là. Ce n'est pas possible. Parce que c'est là. C'est là. Vous savez, pour la petite anecdote. Il y a de cela peut-être, je crois que ça devait être en 2002. Une réunion que nous avons tenue à Dakar avec un certain nombre de ministres. Et j'alertais en son temps les ministres qui étaient présents. Il y a une langue qu'on appelle la pointe de Sangomar à Dakar. C'est une langue qui va un peu vers l'intérieur de la mer. Et il y avait juste une usine qui était au petit bout. une usine de poissons qui avait changé systématiquement tout l'environnement économique des petits villages qui étaient autour de cette usine. Parce que les gens s'ils venaient, ils allaient pêcher, ils venaient vendre directement le poisson là-bas qui était transformé en farine, etc. Mais toutes ces familles vivaient déjà maintenant autour de cette usine-là. Et ils avaient des revenus substantiels. Alors je me suis amusé, enfin amusé, non. Je leur disais, si vous ne faites pas attention, ce qui est en train de l'avancer de cette mer-là, si vous ne faites pas attention, cette usine risque de se retrouver sous les eaux dans quelques années. Il y en a qui riaient sous cap. Ils ne comprenaient pas le message. Ils pensaient que j'étais en train de raconter des chumères. l'usine, aujourd'hui, à 50 mètres de l'eau. C'est dans la mer. La ponte dont je vous ai parlé, ça a été cassé sur plus de 6 kilomètres. Et ça a menacé les villages qui étaient en face. C'est ça la réalité. Il faut qu'ils acceptent... Ils ont formé des jeunes, des jeunes cadres. Vous, vous êtes des jeunes maintenant bien formés, avec des tests bien faites. Nous avons plein de PhD, plein de jeunes qui ont été formés scientifiquement, etc., qui sont capables de répondre aux questions que nous sommes en train de poser. Il faut qu'on trouve le réceptacle pour qu'ils contribuent de façon efficiente à l'évolution et au développement de l'eau. Il faut qu'ils les acceptent. Sinon, comme je vous l'ai dit, nous avons droit vers un suicide. Et nous n'avons pas le droit.